Oui, merci M. le Président. Nous assistons en France à un phénomène lié aux négociations avec les Etats-Unis et le marché transatlantique. Nous connaissons en effet le développement des fermes-usines aux milliers d'animaux, soit pour le lait, soit pour la viande. Nous avons eu la ferme des 1000 vaches dans la Somme, celle des 1000 veaux abattus à l'aile en Creuse, la ferme des 2000 animaux en Touraine, les 20 000 poules en Picardie, les 12 000 porcs en Gironde, etc. C'est en fait le modèle des Etats-Unis, des feedlots, qui se répond avant même la signature, ce qui n'augure rien de bon après la signature de celui-ci. Vous devriez d'ailleurs vous inquiéter du fait que les populations en réalité sont hostiles à ces fermes-usines, car inquiètes des modes d'élevage de ces bêtes et des produits utilisés. De compatriotes et de nombreux agriculteurs d'ailleurs ont en effet poussé la grande distribution à boycotter le lait de cette ferme dite des 1000 vaches. Une fois encore, les peuples s'organisent contre les effets néfastes de vos politiques. J'avais d'ailleurs déjà fait part de l'organisation des producteurs pour lutter contre la pression de la grande distribution. Merci. 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 Merci.